Donc à Paris, la raison a été expliquée par le Real lui-même dans un communiqué. Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal. Vous êtes du même côté que le Real Madrid, Philippe, comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le ballon d'or de l'UFA ne respecte pas le Real Madrid et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Oui, c'est une énorme surprise. Franchement, le monde du football à 99% a annoncé depuis plusieurs jours Vinicius. Même son coach. Même son coach. Mes chers amis, dans 50 ans, dans 100 ans, on se rappellera comme d'une équipe de légende du Real Madrid 2024. De ces dingueries, de ces remontadas, de ces tempêtes de frissons jusqu'à la conquête finale à Wembley. Ce soir, le Real Madrid est élu meilleure équipe de l'année, son entraîneur meilleure équipe de l'année. Et le ballon d'or n'est pas dans ses rangs. Je trouve ça quelque peu surprenant. J'aime le mot employé par Bruno de flamboyance. On sait très bien que chacun a un peu sa vision sur les ballons d'or. Si tu récompenses le joueur le plus éclatant, le plus flamboyant, le plus merveilleux, tu donnes à Vinicius. Mais puisqu'il a gagné l'Euro et qu'il a même été élu, gloire à lui, Rodri, encore une fois, meilleur joueur de l'Euro. De l'Euro, effectivement. Il y a un joueur qui, en termes de palmarès, ça fait aussi partie de la vision du critère, qui le dépasse, qui s'appelle Dani Carbaral. Mais lui, c'est pire que milieu défensif. Il joue à arrière-droite, il n'est pas bon. Il ne plaît même pas à Norsal Vatico. Pas très élégant. Pas très élégant. Mais enfin, il est capitaine, taulier de cette équipe du... Leader de cette équipe du... Lui, si on prend en compte les trophées, il les a eus. Parce qu'il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue 1 avec le Real. Il marque même, pour un pauvre latéral, le premier but de la finale de la Ligue des Champions. Il marque aussi pendant l'Euro avec sa sélection. Donc, il me semble que, dans les deux visions de la chose, il y avait un ballon d'or plus naturel que moi, que Rodri. Mais peut-être que Louis a raison quand il dit que c'est le problème d'une élection, d'un vote. Il y avait tellement de joueurs du Real en lice que peut-être que la division des voix fait que c'est Rodri qui passe. Concernant les joueurs, en tout cas, Rodri est un joueur un peu plus classe et fair-play que Vinicius. Sur ce point-là, il est quand même devant son rival qu'il a platement battu. Donnons le ballon d'or aux joueurs les plus super classes et super fair-play. Mais ça compte, c'est les valeurs du sport, quand même. Ça compte, c'est les valeurs du sport. Mais Anne-Laure vient de les citer, les critères. Il y a la performance individuelle. Performance collectif et fair-play. Mais regardez, par exemple, vous êtes de grands intellectuels. Oui. Surtout vous, mais nous aussi, effectivement. On essaie de vous suivre, Philippe. Sur ce que dit Bruno, peut-être que ce qui fait la différence pour Rodri par rapport à Vinicius, c'est que le fait que Rodri soit champion d'Europe avec l'Espagne, alors que Vinicius ne l'est pas avec le Brésil en Copa América. Mais cependant, Vinicius gagne quand même la Ligue des champions en éliminant Rodri en demi-finale, tout comme son compère Carbaral, qui lui gagne tout. Donc, sur les critères, il y a matière à débat. Je suis désolé. En respectant complètement et en adorant Rodri, que je félicite depuis le départ. Il n'y a aucune ambiguïté sur Rodri. Je dis juste que ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu, effectivement. Mais c'est Rodri, Vinicius en deux et Bellingham en trois ans. Ils ont décidé de ne pas se rendre à Paris. La raison a été expliquée par le Réal lui-même dans un communiqué. Si les critères...